Benzema a dit, est-ce que nous on est là pour ça ? Est-ce que nous on doit s'exprimer sur ces sujets-là ? Donc ça a créé une première petite tension. Il y a un épisode dont on n'a pas parlé, mais qui existe, c'est qu'à un moment, il y a eu une pression sur qu'est-ce que vont faire les bleus autour des fameuses polémiques autour du Qatar. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Les Allemands ont parlé, les Danois ont parlé de faire des choses. Donc à un moment, ils vont m'en parler. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une lettre et tout. Et Benzema a dit, est-ce que nous, on est là pour ça ? Est-ce que nous, on doit s'exprimer sur ces sujets-là ? Moi, je les ai fait analyser par des médecins du sport. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'effectivement, c'était une forme de rechute. Et ce qu'on m'a dit aussi, c'est que huitième de finale, c'est une prise de risque. Tu peux le mettre sur le banc. Si vraiment, tu as besoin absolu de le faire rentrer, fais le rentrer. Mais en tout cas, quart de finale, il est totalement opérationnel. Ça, c'est l'histoire de Benzema Deschamps autour dans cette Coupe du Monde, avec la conclusion qu'on l'a réellement pris pour un con et que Deschamps nous a menti de A à Z. Mais le mensonge, c'est quelque chose qu'il manie parfaitement, et ce, depuis des années. Sous-titrage Société Radio-Canada